Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ça fait six ans je partage la passion sur ma chaîne youtube et je voulais vraiment remercier les nouveaux et les anciens abonnés sur ma chaîne youtube merci à tous aujourd'hui on va parler bonheur alors là vous allez me dire mais damien de quoi tu parles sur sa chaîne on parle voyage et là tu parles bonheur mais le voyage est synonyme de bonheur c'est pour ça que j'aimerais aborder sujet j'aimerais surtout vous donner mes conseils comment être plus heureux au quotidien alors j'aime bien sûr vous rappeler un petit historique je pense que vous l'avez bien compris ceux qui me suivent de près je suis parti le 11 janvier 2012 en australie dans le cas d'un working day un programme visa vacances travail avant de partir moi j'avais ma petite vie en france voilà j'ai fini mes études j'étais heureux mais sans plus je suis parti en australie dans le celui qui vous allez chercher des réponses à mes questions est ce que l'informatique est vraiment fait pour moi est ce que vivre en france c'est fait pour moi est ce que travailler dans un bureau c'est fait pour moi et lorsque tu pars pour pas mal de gens ceux qui préparent leur working day en australie qui veulent partir en tour du monde en travaillant tard vous êtes derrière cet écran et vous posez forcément la question est ce que je suis à la bonne place à l'heure où je regarde cette vidéo de damien c'est ça la question vous êtes peut-être parti à l'étranger actuellement vous cherchez des réponses à vos questions c'est pour ça qu'on part en voyage c'est uniquement pour cette raison c'est pour rechercher des réponses à nos questions en arrivant en australie vous l'avez tous compris je pense j'ai commencé à faire une première vidéo devant l'opéra sydney et là le bonheur s'est totalement déclenché pas parce que j'étais en australie parce que je me suis trouvé une passion à ce moment précis le 5 février 2012 exactement le dimanche 5 février 2012 j'ai fait cette première vidéo devant l'opéra de sydney et je me suis rendu compte que la vidéo c'était ça mon bonheur c'était ça ma passion de partager ce que je vis aux gens partager mon savoir-faire ce que j'apprends mes conseils mes astuces c'est ça le bonheur pour moi le bonheur j'ai trouvé dans une passion que j'arrive à faire au quotidien vous êtes en france vous êtes peut-être dans une routine et ça il n'y a pas de problème je veux dire il n'y a pas besoin de voyager pour être au quotidien c'est pas ça l'objectif j'incite pas les gens à voyager en permanence c'est pas ça mon objectif il n'y a pas il n'y a pas un chemin toi c'est pas parce que tu es dans un bureau tu t'es pas heureux c'est pas parce que tu travailles pendant pas donc tu es paru non pour moi le bonheur il doit se trouver dans pas mal de choses il se trouve essentiellement dans une passion donc par exemple tu es passionné cuisine tu es passionné de la photo et est passionné de la vidéo tu as une activité et toi quand tu finis de travailler tu rêves de faire cette activité par exemple tu as acheté ton appareil photo tu as envie d'apprendre à la photo par exemple tu as regardé les montages vidéo de damien et en fait finalement tu diras finalement les montages j'aime bien j'aimerais aussi apprendre comme il fait et en fait tu trouves une passion par exemple pendant pas mal de temps moi j'ai fait de la magie en fait voilà je faisais des petits spectacles j'ai acheté beaucoup de tours de cartes des tours de magie et en fait pour moi ça c'était vraiment le bonheur à l'époque quand j'avais 14 15 ans parce que quand j'étais dans ma chambre le mercredi après-midi je pratiquais ou samedi après-midi je pratiquais et c'était ça mon bonheur toi de faire rêver les gens de quand je faisais des tours c'était des tours de close up toi ça faisait rêver les gens toi ça faisait ce petit sa petite adrénaline au quotidien ah ouais mais comment il fait pour faire voler des cartes comment il fait pour disparaître des objets ça c'était mon bonheur toi puis après la magie bah je les ai laissé de côté parce que je suis parti à voyager donc forcément tu peux pas non plus à avoir une activité à temps plein faire de la magie avoir 50 000 passions moi je pense que l'erreur c'est d'avoir 50 000 passions mais bon chacun fait comme il veut mais en fait le bonheur comme je viens de vous le dire je l'ai trouvé vraiment dans une passion il y en a qui ont trouvé leur bonheur en faisant du sport en faisant de la cuisine en faisant par exemple de l'atelier bricolage et quand vous faites quelque chose qui vous fascine qui vous plaît ça donne un vrai objectif dans votre vie alors moi par exemple mon cas concret j'ai réussi à allier voyage et travail donc ça c'est pas mal toi de finalement t'as une passion et en fait ton boulot à temps plein c'est un cap à franchir il ya des gens qui vont dire ouais mais qu'en fait finalement quand tu fais ta passion au quotidien est ce que tu trouves ça vraiment magique voilà ça c'est aussi une question qu'il faut se poser par exemple si tu es passionné de musique tu shoot la musique toute la journée au bout d'un mois ça va te paraître normal récemment j'ai lu j'ai vu une vidéo sur youtube et en fait le youtubeur disait qu'en fait quand tu gagnes l'auto au bout d'un an ton niveau de bonheur est revenu totalement à la normale donc le bonheur moi je n'ai pas trouvé dans l'argent parce que mon outil c'est pas d'être riche toi mon outil c'est juste de vivre normalement toi de pouvoir payer un loyer ou pour payer un crédit pour pouvoir assumer la nourriture toi pour pouvoir payer des billets d'avion parce qu'aujourd'hui bah on paye pas pour voyager je pense que l'erreur ça c'est l'erreur que les gens pensent ah oui damien on paye pour voyager non en fait je m'assume totalement donc le bonheur tu peux trouver à n'importe quel moment à n'importe quel endroit il peut se déclencher il ya un truc qui est très important aussi pour être plus heureux au quotidien c'est toujours de voir le verre à moitié plein toujours relativiser par exemple si vous êtes dans une situation critique en australie vous trouvez pas de travail on décompresse on est au soleil on est au bout du monde il ya pire il ya plus de deux milliards de personnes qui créent de faim au quotidien ça faut jamais l'oublier faut toujours relativiser moi j'apprends à relativiser tout simplement parce que moi j'ai l'usage de mes deux jambes je vois j'entends j'ai mon cerveau et pour moi déjà ça c'est la base une fois que tu as tu as compris ça tu relativise tu dis ok moi il ya un problème par exemple j'ai fait un truc sur mon blog ça va marcher et bah c'est pas grave toi tant que tu es en bonne santé c'est le plus important toi le reste je veux dire c'est accessoire c'est du bonus mais le bonheur est très important parce qu'en fait c'est ton moteur au quotidien c'est ce qui te motive en permanence les gens qui n'ont pas de passion donc qui ne sont pas heureux pour moi ces gens finalement en bas voilà on fait la gueule dans les trompes et la tête dans les transports on fait la tête on fait la tête au quotidien ça se sent en fait alors que si vous avez une passion vous êtes par exemple passionné de football vous êtes passionné de rubis passionné du voyage du montage vidéo de la photo vous avez toujours cet objectif derrière toujours cette motivation derrière et c'est ça le plus important c'est d'avoir une passion et la passion pour moi c'est synonyme de bonheur donc je voulais vraiment vous mettre en garde et vous donner vraiment mais mon meilleur conseil aujourd'hui donc si tu pars en australie qui est revenu en france ne soit pas déprimé tu peux trouver bien sûr ton bonheur en revenant de voyage il faut juste trouver une passion de trouver une activité que tu aimes bien donc ça peut être du sport comme je l'ai juste avant cette place le cinéma par exemple moi j'ai regardé beaucoup de séries télé maintenant je regarde beaucoup moins ce que j'ai beaucoup travaillé sur ma chaîne youtube mon activité parce que je suis tout seul mais je regardais beaucoup de séries je faisais beaucoup de magie je faisais du tennis pendant plus de 15 ans j'ai moi ça fait 15 ans je suis de tennis depuis les années 2000 toi quand on a gassé avec annéron garros et je me suis moi le tennis ça me fait rêver quand j'ai vu roger federa gagner l'us open récemment c'est quelque chose qui me fait rêver toi de me dire bah 37 ans il peut le faire toi il gagne encore un grand chème donc voilà votre bonheur vous pouvez le trouver n'importe où mais votre objectif numéro un c'est bien sûr de vous trouver une passion voilà n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube j'espère cette vidéo a été constructive n'hésitez pas à réagir bien sûr en commentaire à vous partent à partager vos passions à me dire ce que vous pensez de la vidéo et on se retrouve et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo 1